Bonjour, chers amis, et soyez les bienvenus dans AlloSchool. Je m'appelle Najib Bahsina et je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. La science d'aujourd'hui s'intitule la tectonique des plaques, tectoniate, à savoir, c'est la première leçon de notre programme scolaire de deuxième année de collège. Dans cette science, on va étudier, après une introduction, les arguments de la dérive des plaques. C'est une théorie. Quels sont les arguments de cette théorie ? L'argument morphologique, l'argument géologique, l'argument paléontologique. Ensuite, on va étudier la notion, mes fourours, de plaques à safir et les limites des plaques. Comme introduction, En 1912, le physicien, Alphysiaï, le météorologue, c'est-à-dire le chercheur dans le domaine de la météo, allemand, Alfred Wegener, 1880, et il a décidé en 1930. Celui-là, Alfred Wegener, il a proposé la théorie de la dérive du plaque et il a proposé la théorie de la dérive du plaque. Selon Wegener, tous les continents, j'ai mis au plaque, étaient autrefois rassemblés à un seul continent, qui s'appelle l'environnement. La pente J aurait été entourée par un océan qui s'appelle le pont Thalassa. Comme vous voyez dans le schéma, la Terre, il y a 250 millions d'années, tous les continents sont constitués ou bien constitués d'un seul continent. La pente J est en train de dire qu'il n'y a pas été entourée par un océan qui s'appelle la pente J est entourée par un océan qui s'appelle le pont Thalassa. Après la Terre, il y a 200 millions d'années, ce continent vient de se diviser en deux grands continents. Le premier s'appelle le Rasi et le deuxième s'appelle Guandana. Donc, avec le temps, la pente J, qui a été un seul continent, vient de se diviser pour finalement donner cinq continents. Selon cette théorie, c'est-à-dire selon la théorie d'Alfred Wigner, l'écorce terrestre, l'écorce terrestre, se serait brisée et aurait dérivée pour former les continents que nous connaissons de jour. A savoir, l'Afrique, l'Afrique, l'Europe, l'Europe, l'Amérique, l'Amérique, l'Australie, l'Australie, l'Asie, l'Asie. Donc, maintenant, actuellement, l'écorce terrestre se divise en 51. Continuaire. Wigner, pour assurer, pour démontrer sa théorie, a vangé des preuves. Le problème d'un objet, l'Alfred, 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 l'Alfred. Pour appuyer sa théorie, la dérive des continents. Ça fait la dérive des continents. Quelle est la question qui se pose maintenant ? Quels sont ces arguments ? Quels sont les arguments de la dérive des continents ? Et quels sont les moyens modernes qui renforcent cette théorie ? En vérité, Wigner démontre sa théorie en posant trois arguments. Les arguments de la dérive des continents. Un de ces trois arguments, il y a ce qu'on appelle l'argument morphologique. Morphologie indique la forme. C'est une preuve de Wigner qui se base sur la forme de quoi ? Tout simplement, les images de la surface du globe terrestre. Les sources qui sont prises par satellite, permettent l'observation précise des limites du continent ainsi que la répartition géographique les uns par rapport aux autres comme vous voyez dans cette carte qui montre qui montre l'Afrique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud ce sont deux grands continents quand vous constatez qu'il y a une sorte de parallélisme les limites de l'Amérique du Sud et les limites de l'Afrique si vous découpez ces deux continents c'est facile de coller à l'ultiqa quarrat Amérique al-janoubiya maa haachiyyat ou al-sawahidi al-qarrati al-ifraqiyya donc on a basé sur la forme la forme des continents donc on observe on y fait un certain parallélisme des limites de l'Amérique al-janoubiya entre d'une part de l'Amérique al-janoubiya et d'autre part l'Europe et l'Afrique donc cela suggère que ces deux ensembles continuent constitués deux morceaux d'un même bloc cette constatation peut-être de l'Amérique al-janoubiya entre l'Afrique et l'Amérique al-janoubiya entre l'Afrique et l'Amérique al-janoubiya entre l'Afrique et 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 l'Amérique al-janoubiya donc la Pangea, c'est un seul continent qui est constitué par un ensemble de continents qui vient de se séparer C'est l'argument morphologique. Le deuxième argument adopté par Wegener pour montrer, pour renforcer sa théorie, sa théorie de la dérive des plaques, c'est l'argument géologique. En Afrique et en Amérique du Sud, on rencontre des roches précombréennes. Dans tous les pays de l'Afrique et de l'Amérique du Nouveau, on rencontre des roches précombréennes, plus de 2 milliards d'années. Dans le Quiltà, il y a des roches, des boucliers. Et ce bouclier, c'est un ensemble de roches mèjmoore d'un conténoi d'Amérique du Sud et l'Afrique. Ces formations rocheuses spécifiques peuvent être assemblées en chaînes continues. Il n'y a pas d'exprimer l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le troisième argument, c'est l'argument paléontologique, des preuves qui sont basées sur les fossiles. Les fossiles, ce sont des traces de la vie, des êtres vivants dans le passé. Ce sont des restes vivants. Ce sont des restes vivants. L'argument paléontologique. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique, sur le continent actuel, les fossiles, de plantes et d'animaux. Par exemple, le mézosaurus est un reptile. C'est un reptile. Le reptile, c'est un reptile. Il rentre. C'est-à-dire qu'il ne nage pas. Il nage pas. C'est-à-dire qu'il ne nage pas. Il est un reptile. Ce sont des fossiles. Donc, comment, la question qui se pose, comment ces reptiles, qui sont terrestres, qui sont terrestres, qui ne sont pas la capacité de traverser une large oceau, et qui peuvent être colonisés, qui peuvent être éloignées les unes aux autres. Donc, comme vous voyez, actuellement, on trouve des fossiles dans le continent de l'Amérique du Sud, et les monts fossiles se trouvent dans la partie ouest du continent d'Afrique. Comme exemple de ces fossiles, on trouve le Mésosaurus, Sinoniatus, Lestrosaurus et Colossobteras, Ce sont des nominations en latin, Il y a esmer ou latinia et haremia. Ce sont des fossiles, et on voit, selon Wigner, ou bien la réponse de Wigner, Et simplement, autrefois, qu'à l'Iman, tous ces continents, tous ces continents, n'ont formé qu'un seul sylapongé, qui nous a épargné une coutole, ou les gens qui nous disent, les hybrides peuvent être colonisés d'une façon qui est vraiment normale. Mais avec la séparation, avec la dérive de ces continents, Donc, ces fossiles, vient la colonisation, , Donc, présentant ainsi des airs de répartition cohérents, carnet, Donc, Alfred Wegener, pour assurer, pour renforcer cette théorie, la dérive du continent, il a basé, il a montré cette théorie par trois arguments. Le premier argument, c'est un argument qui est morphologique. Il se base sur la forme des côtes, la forme des continents, ou bien des lignes côtières des continents. L'argument géologique basé sur la présence des roches de part et d'autre des continents qui sont séparés. Et l'argument paléontologique, par la présence des fossiles, des fossiles qui sont terrestres de part et d'autre des continents qui sont séparés. Après avoir étudié les arguments de Wegener, les trois arguments de Wegener pour la dérive du continent, Maintenant, on va définir la plaque, la notion de plaque. La terre est composée de plusieurs enveloppes. Celle qui se situe le plus à l'extérieur s'appelle la croûte. La croûte, il existe deux types de croûte. La croûte, il existe deux types de croûte. La croûte continentale est la croûte qui compose les continents. Elle est principalement composée d'une roche appelée « granite ». Le basalte est la croûte dont la croûte est la croûte de la croûte. On parle de la partie extérieure de la terre, autrement dit la croûte terrestre qui peut être soit océanique ou bien continentale. Après la croûte ou bien sous la croûte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une autre enveloppe, une autre couche. C'est-ce qu'on trouve la croûte de la croûte ? C'est-ce qu'on trouve la croûte de la croûte ? C'est-ce qu'on trouve la croûte de la croûte. c'est la roche qui constitue le manteau lithosphérique. Le schéma montre la structure interne de la terre. De l'extérieur à l'intérieur, de l'extérieur à la profondeur, on trouve la lithosphère. Après la lithosphère, il y a l'astinosphère, le manteau inférieur, le noyau externe, autrement dit, le noyau interne. Il y a une autre schéma qui simplifie la partie extérieure de la terre. On parle d'une croûte terrestre, qui peut être soit une croûte continentale, on parle de continent, ou bien une croûte océanique, on parle d'une région des océans. Il y a une croûte terrestre, on parle d'une croûte terrestre, mais il y a une croûte terrestre, jusqu'aux 670 km. On trouve la croûte, soit continentale ou bien océanique. Après la croûte, il y a ce qu'on appelle le manteau lithosphérique, l'arri de l'arri de l'arri de l'arri. L'ethosphère, il y a une croûte très rigide, très rigide, très rigide de solbe. Et c'est une caractéristique du manteau lithosphérique. Il y a trop rigide, et il y a trop rigide. L'asténosphère, c'est-à-dire la couche qui se trouve sous le manteau lithosphérique. L'asténosphère, c'est une couche qui est moins rigide. L'asténosphère, c'est-à-dire la couche qui est moins rigide. L'asténosphère, c'est-à-dire la couche qui est moins rigide, liée par une roche spécifique. Dans la croûte continentale, on trouve le granite. Dans la croûte océanique, on trouve le basalte. Dans la lithosphère, la lithosphère ou bien le manteau lithosphérique, on trouve la péridotite. Ce sont des roches. Ce sont des roches qui sont très rigides, très rigides, c'est-à-dire qui sont vraiment, vraiment très solides. Toujours dans la notion des plaques, c'est quoi ? On parle des plaques, c'est quoi une plaque ? Avant de définir une plaque, on va délimiter, on va déterminer les limites des plaques Houdoudou à safari. Nous avons deux cartes. La première carte représente la répartition mondiale des séismes. La deuxième carte représente la répartition mondiale du volcan. Donc, dans ce point, dans ce pointillé, il se trouve des séismes. Autrement dit, c'est une ligne qui est active. Ligne active, c'est-à-dire, ce sont des limites des lignes où se trouvent les séismes. Donc, on a une partie qui est calme, c'est-à-dire, il ne présente pas des séismes. Et les limites de cette région, de cette surface, c'est-à-dire, il y a des séismes. Ce sont les mêmes endroits où se trouve l'activité volcanique. C'est-à-dire, ce sont les mêmes endroits où se trouvent les séismes. C'est-à-dire, ce sont les deux répartitions mondiales des volcans et des séismes. On trouve des zones qui sont actives et des zones qui ne sont pas actives. Des zones qui sont actives, ce sont les zones où il y a l'activité sismique. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire des séismes et des volcans. Alors, la répartition des séismes et des volcans actives, le barakine, le nashita, ne permettent de délimiter à la surface de la Terre une deuxaine de grandes zones stables, appelées les plaques tectoniques. C'est-à-dire, ces zones qui sont délimitées, qui sont délimitées, qui sont délimitées. C'est-à-dire, tout ce qui est de la zone de la zone et de la zone de la zone, c'est la safari. Donc, ces plaques sont délimitées par des zones géographiquement actives. Si on superpose les cartes de répartition des séismes et des volcans actives sur Terre, on observe qu'elles sont réparties de la même façon. c'est-à-dire que les séismes se répartissent dans les régions où il y a une activité volcanaise. C'est-à-dire qu'elles sont délimitées par des volcans actives. 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 C'est-à-dire qu'elles sont déformées par des volcans actives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas stables. c'est-à-dire qu'elles sont délimitées par des volcans actives. C'est-à-dire qu'elles peuvent devenir une volcans actives par des volcans actives. C'est-à-dire qu'elles peuvent croire des volcans actives. Geographiquement Active Le chute est le chute qui se déroule à l'étoile qui s'apprent d'une étoile d'un plan, et d'une étoile d'un plan J'ai eu le chute de l'étoile d'un plan Nous allons dire par exemple la plaque afrique la chute de l'afrique a la chute de l'afrique en la chute de la chute C'est une autre affaire qui s'appelle la plaque sud-américaine C'est une affaire de l'américaine Nous avons une plaque pacifique C'est une carte sur un bloc C'est une carte sur un bloc Si elle est en forme de manière Nous avons une affaire de la plaque pacifique La plaque pacifique qui est un bloc C'est une affaire de la plaque Dans ce type de marque, il y a 12 de la plaque Nous pouvons les repartir C'est peut-être que nous avons un bloc C'est le principal saffaïch, c'est le principal saffaïch kébir, c'est la plaque nord-américaine, la plaque pacifique, la plaque sud-américaine, la plaque africaine, la plaque orasienne. Cette saffaïch est une grande étendue et une grande superficie, donc ce sont des plaques principales. Il y en a des plaques qui sont petites de point de vue de la superficie, comme la plaque de Nazca, la plaque de Caraïbes, la plaque arabique, la plaque philippine. Mais en gros, on a deux plaques. Deux plaques. Alors, on a dit ces plaques, les plaques qui sont petites de point de vue de la plaque, mais elles sont des plaques qui sont petites de point de vue de la plaque. et les plaques qui sont des plaques qui sont des plaques qui sont des plaques. Les plaques qui sont des 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 plaques. La Tectonique des plaques, ou bien la dérive des continents. Les plaques qui sont des plaques qui sont des plaques. La plaque africaine. La plaque antarctique. La plaque australienne. La plaque orasiatique. 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 Yani al-safiha. Al-oro. El-oro. 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 Asiatique. Oro-asiatique. Le nord-américain. La plaque pacifique. Et la plaque sud-américaine. Amérique. Al-jenobie. Les plaques secondaires sont plus petites, sont généralement mentionnées sur la carte tectonique, mais à l'exception de la plaque arabique. Donc, quand tu me connais à la page arabique, ce n'est pas Big-Ruphowing upque. Le nord-ımci. Donc, quand tu n'aies, que ces plaques arabiques ne possède pas une superficie significative de terre qui émerge. Alors, il y a l'exception, plaque de cocos, plaque de foca, plaque de nascar, plaque de philippine, et plaque scotia, ce sont des plaques, galiblement, n'agite au-ha à la chèque-li-jozorine, aïe, misa-ha, misa-hat al-yabisa, faïa, gali-la-jitte. Les plaques, les douze plaques de l'écorce terrasse, les douze plaques, les plaques tectoniques ont plusieurs appellations. On peut appeler ces plaques par trois nominations. Il y en a des plaques océaniques, plaques continentales océaniques, et il y en a des plaques qui sont continentales, c'est-à-dire qu'on a trois types de plaques. La plaque océanique, la plaque océanique, c'est une plaque, comme vous voyez dans le schéma, est constituée par une croûte océanique. La plaque continentale est constituée par une croûte, qu'est-ce que ça n'a rien. Mais lorsqu'on voit une plaque qui possède à la fois une croûte océanique et une croûte qui est continentale, on dit qu'il s'agit d'une plaque continentale et océanique. Bref, les plaques océaniques, elles comportent pour l'essentiel un océan, comme la plaque pacifique. Plaque continentale, s'ils comportent pour l'essentiel des terres émergées, comme la plaque aramique, par exemple. Et les plaques continentales et océaniques, ils comportent à la fois une océan et des terres émergées, comme la plaque oracienne, ou bien la plaque africaine. Chers amis, merci de votre attention. À la prochaine science, toujours avec Allo School.